Assalamu alaikum Mwoki Diaswara Aujourd'hui, nous sommes venus à Mme Sow, Mati Senghor Bé et coordonnatrice du réseau des enseignants républicains de Ties et nous sommes venus à vous parler de votre soutien, comment est-ce qu'on va vous parler ? Oui, je vous invite à vous parler de www.abitimreo.com et je vous invite à vous parler de notre PDG, mon frère Djamil Thiam et je vous invite à vous parler de la famille de Ties et je vous invite à vous parler de la famille de la famille de Ties et de la famille de Ties, particulièrement au quartier de Bagdad Djeri Diéfo, si vous voulez dire que vous avez dit le réseau des enseignants, qu'est-ce que vous voulez dire dans le réseau des enseignants ? Oui, le réseau des enseignants à Père, c'est une structure particulière Le Président de la République, c'est bien avant d'accéder au pouvoir comme une structure cadre, une structure jeune, cogère et une structure femme Donc le réseau des enseignants à Père, c'est un réseau des enseignants à Père et c'est un réseau des enseignants à Père et nous ne l'appelons pas au Président de la République Nous l'appelons d'abord du côté éducation parce que si nous l'appelons à Père, c'est que nous sommes dans le secteur et nous n'avons pas d'accéder à nos problèmes et nous ne l'avons pas d'accéder à nos problèmes Donc nous devons être intermédiaires entre le Président et les enseignants Selon le WSO aussi, comme à Père, nous l'appelons à Père et nous l'appelons à Père aussi, nous l'appelons politiquement En parlant de politiquement, d'appelons politiquement en tant que réseau des enseignants Maintenant, c'est quoi que vous avez appelé le Président de la République ? Politiquement Donc politiquement, nous l'appelons au Président de la République parce qu'au niveau de la TES, nous avons un slogan qui est un enseignant, un comité dans le cadre de la massification du parti parce que quand nous commençons à Père, nous l'appelons à Père Nous enseignants, nous enseignants, nous enseignons pour les syndicats. Donc, pour faire la différence, vous avez une base politique, donc vous avez une base de l'enseignement. De telle sorte que vous êtes en quartier, vous avez un responsable d'enseignants qui vous aurez une base. Et c'est pour cela que vous avez une base politique pour le parti. Parce que tous les militants sont en place, mais aussi les militants enseignants, parce qu'il y a un plus de l'enseignement. Quand vous êtes en quartier, vous êtes en quartier. Vous êtes en quartier d'ici, et vous êtes en quartier, et vous êtes en quartier, et vous êtes en quartier. Vous êtes en quartier, et vous êtes en quartier d'ici. Merci beaucoup sur cette question. Parce que le réseau des enseignants, nous sommes en 2012. Je tiens à préciser que, avant 2012, je n'étais pas en quartier de politique. Mais, comme président Diqué, Je pense que c'est un programme, le PSE, qui est ambitieux, qui a une vision parce que ce programme n'est pas pour taïmé, pour le travail, pour le développement durable, pour le travail. Pourquoi pas nous avons répondu par les présidents et le cadre naturel pour les réseaux des enseignants. Nous avons répondu par les coordonnateurs et nous sommes responsables de la femme. Je me suis responsable de la femme, mais je me suis responsable de la femme. J'ai dit que l'autre jour, lorsque l'on a atteint le réseau, le nombre de membres se sont multipliés par 10. Donc, les jeunes , les jeunes, les jeunes, les gens, les gens, nous ont convaincés, nous sommes en train de nous. Nous avons une relation avec les équipes de l'équipe de l'équipe de la femme. c'est responsable des femmes. Mais aussi, il y a des actions, à un certain moment, il a créé un mouvement. Quand on a toujours eu un mouvement enseignant, on a préféré rester dans le réseau. Nous restons dans le réseau de l'Assemblée Générale et j'ai été portée à la tête du réseau. Donc, personne ne serait pas à dire qu'ils nous souhaitent, nous sommes en train de faire qu'ils soient comme le président. C'est ce qu'on a fait. Mais quand on compare, on doit comparer les résultats réunis avec Dao. Les résultats réunis avec 2019. Parce qu'à Dao, il y avait une anormalité, il n'y avait pas une situation normale. Parce qu'en février, il y a eu la COVID-19. Et il y a eu quelques mois à reprendre. Mais quand on reprend, si vous vous souvenez bien, les élèves ont fait examen et reprendre. Alors que l'équipe pédagogique était à l'équipe. Nous avons aussi, quand nous avons appui en ce moment, nous avons appui. Parce qu'ils ont fait un enseignement en ligne. Nous avons mobilisé nous. Donc au Dao, c'était une anormalité. Heureusement aussi, l'élèves a profité. Parce qu'une anormalité nous avons fait, mais toute la communauté éducative était debout comme un seul homme. Nous avons vu dans la classe, un enseignant a géré 6 élèves de l'élève. Donc ce résultat nous avons fait en plus de 80 élèves de classe. Nous avons des résultats un peu élevés par rapport au Sénégal. Rennes, si nous comparons à 2019, on voit que le résultat nous avons fait en 2019. Bien que Rennes, c'est une année assez particulière. Parce que si nous avons fait un rattrapage en deux mois, il va falloir enchaîner. Mais malgré ça, les enseignants ont fait preuve de patriotisme. Les enseignants se sont donnés de telle sorte que les résultats ont fait en 2019. Nous avons vu des médecins sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises, qui ont fait un examen de l'astronome. Nous avons vu beaucoup d'entreprises, même si nous avons vu des tricheries. Comment avez-vous dit que vous étiez dans le milieu? Oui, nous sommes dans le milieu, nous l'avons constaté avec désolation. Parce qu'il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des mérites, il y a des étudiants, je déteste la tricherie. Mais je pense que c'est un processus. Parce que les enfants, ils sont dans l'école de l'école, ils ont une rigueur pour suivre l'exercice. Mais il y a des enseignants, il y a des élèves, qui ont des devoirs, qui ont des devoirs, qui ont des devoirs, qui ont des devoirs. Les enfants commencent à tricher à l'élémentaire, ils ont des examens, ils ont des tricher. Et ils ont des devoirs, 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 ils ont des tricheries, ils ont des tricheries, ils ont des tricheries. Donc la tricherie, c'est le processus qui a commencé à la classe. C'est pourquoi, mon enseignant, il a interpellé, ils sont très vigilants pour surveiller les enfants. Quitte à ce que, si il y a une classe pléthorique, il faut faire un devoir, éclater la classe en deux, sacrifier les enfants, il faut avoir une heure normale, pour avoir des devoirs. Il y a des devoirs, mais les enfants, ils ont des devoirs. Parce que, je ne peux pas comprendre, trois élèves, qui ont une table, qui ont des devoirs. Cela ne peut pas être, qui ne peut pas dire ce qu'ils ont des copies. Donc, ils ont des germes de la tricherie. En tant que les enfants, ils ont des tricheries. Si ils ont des tricheries, ils ont des tricheries, ils ont des tricheries, ils ont des liens, ils ont des tricheries. Donc, les enseignants, ils ont des responsabilités, ils sont plus vigilants avec les enfants. Donc, il vaut mieux. Un devoir, c'est de bien surveiller, plutôt que de faire deux devoirs, pour les enfants, ils ont des mérités. Cela fait, c'est un examen. Quelle que soit la stratégie, vous pouvez utiliser une tricherie, parce que la tricherie, c'est une tricherie, c'est une âme, c'est une âme, c'est une âme, c'est une âme. Donc, ils ont des examens. C'est vraiment important. C'est un travail. Et ce que je me remercie pour aujourd'hui, c'est que les gens ont observé récemment, avec Kide Coudjourbel, non seulement la peine de faire la peine, parce que si on a fait une erreur, on doit corriger la société, on doit faire un arrêt de la peine, et on doit faire une erreur, et on doit faire une erreur. Je vois que les gens, on a presque été corrigés, parce que la période de la période, la famille et elle, c'est très dur, mais si on a fait une erreur, on a fait une erreur, et on a fait une erreur, parce que c'est une façon de promouvoir la tricherie, parce qu'on a triché, on a une erreur, personne n'a aucune stratégie, pour bénéficier de la même faveur, donc on est plus strict, parce que les enfants, la société a de plus précieux, donc on gère avec des mains de maître, avec des valeurs, pour apporter le développement du pays. Madame Solow, quand on a été dans la politique, on a vu que les gens sont coordonnées, des enseignants, nous voulions savoir, vous avez été élus pour démarrer, dans les élections locales, on a été élus, et 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 on a été élus, mais, comme nous sommes dans la partie, par discipline de partie, nous allons laisser notre partie, nous allons élus, nous allons élus, nous allons élus, donc nous allons élus, j'aurais bien aimé, au niveau de la Tiesse, une femme, à la tête d'une mairie, parce que, elle a été élus, à la si elle a été élus, parité, parité, elle ne doit pas être élus, parité, parité, elle a été élus, parité, 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 parce que, les hommes, Par rapport au 3ème mandat du Président de la République, nous allons parler de Paris. Mais nous allons parler de la République, parce que nous avons vu que le Président, si nous avons le 3ème mandat, nous avons le droit. Nous avons le droit de dire que le Président, si nous avons le 3ème mandat, nous avons le droit de faire. Parce que bien avant le référendum, le projet de loi pour réformer la Constitution, nous avons envoyé le Conseil constitutionnel, nous avons voulu dire que le mandat est en 7 ans, nous avons fait 5 ans, comme ça. Mais si nous avons le projet de loi du Conseil constitutionnel, nous avons vu l'avis numéro 1, c'est 2016 du Conseil constitutionnel. Nous avons vu que le mandat est en 7 ans, nous avons vu que le mandat est en 7 ans. Parce qu'une loi ne peut pas rétro-agir. Donc la Constitution ne peut pas être en charge. Ce mandat est en charge parce que ce mandat est en charge. Donc je crois que c'est ça. Donc la Constitution ne peut pas présenter. Maintenant que nous ne présenterons ou ne présenterons, nous avons vu que le président de la République. Donc c'est ça, nous avons fait un travail pour nous et que, si nous faisons le présent, nous faisons le résoudre. Djeri Diéfo, tu as prévu que tu nous parles et que tu te dises de nombreux enseignants. Et nous avons vu qu'il est là et qu'ils nous écoutent à travers ce qu'on appelle la chaîne de la télévision de TV. Oui, je le disais que la semaine dernière, nous avons vu que les deux années, nous avons vu que les deux années. Nous avons vu beaucoup de temps parce que nous nous bénéficierons, mais on a même vu cette année. Mais une enseignante grève, une enseignante qui n'a pas de mérite. Peut-être qu'il y a une seule enseignante entre les jeunes. Les jeunes, les sociétés ont donné ce qu'elle a de plus précieux, c'est les enfants. Donc, au-delà de les enfants, les enfants ne sont pas les enfants. Les enseignants ne sont pas les enfants, mais ils ne sont pas les enfants. Les enseignants ne sont pas les enfants. Dans la politique, je pense que c'est qu'ils ne sont pas les enfants, surtout qu'ils ne sont pas les mouvements. Parce que chaque jour, il y a une candidature qui est déclarée pour l'élection locale. Peut-être qu'il y a une candidature qui n'a pas le droit, parce qu'il est méritant et qu'il n'y a pas le droit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas les enfants, et qu'ils ne sont pas les enfants. Parce que les élections, ils ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas les enfants. Mais si on est en train de se faire, ils peuvent avoir des surprises. C'est pourquoi je lancé l'appel pour les mouvances. Ils peuvent avoir des droits. Mais ils peuvent les faire, ils peuvent les faire. Donc, ils peuvent les faire. Donc, ils peuvent les faire. Et à l'heure, si on est dans la communauté, ils ne sont pas les enfants. C'est une équipe qui dirige. Donc, si tu n'as pas le mérite, tu peux être secrétaire, tu peux être adjoint au maire, tu peux les diriger au maire. C'est ce qu'on a fait. Ils ne sont pas les divisions comme nous l'avons fait en 2014. En 2014, c'est la division qui a été électionnée. Donc, on a dit qu'il n'y a pas le droit. Donc, on ne veut pas avoir le droit. Mais si on a aussi, par la discipline de parti, par la discipline de mouvance, on va ranger les outils. On est en train. On a tous les idoles, tous les responsables. Nous avons décidé de nous faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes en train de faire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.